Musique Bonjour à vous tous Enfin vous tous et toutes d'ailleurs Les amis bienvenue pour cette vidéo sur ETS2 Alors ça va être une vidéo assez courte J'espère parce que bon quand je dis ça Je m'engage souvent pour un petit quart d'heure 20 minutes Donc alors c'est Bah oui sur ETS2 je l'ai dit Donc là on est avec un TGS Le dernier mode qui est sorti là By Master évidemment je pense que vous connaissez Qui fait les TGX, les TGA Et entre autres les TGS Euro 6 Donc là voilà on a un TGS Euro 6 Avec un châssis Un châssis Un châssis hydro drive Donc je pense que vous connaissez ou pas évidemment Les châssis hydro drive par contre On va mettre à l'intérieur parce qu'il y aura moins de bruit Bon évidemment ça ne change pas Les TGX Euro 5 et Euro 6 ça ne change pas les intérieurs Le petit sélecteur de vitesse Le petit frein de parc Bon donc on est sur ETS2 Beta 1.27 0 et quelques je ne sais plus Enfin bref via Steam Les mises à jour automatiques Je pense que vous devez sûrement connaître si vous y êtes Alors pourquoi je fais cette vidéo ? Bah pour vous présenter un petit peu Le châssis en fait hydro drive Alors qu'est-ce que c'est comme châssis ? Je vais y arriver à répondre En fait il s'agit d'un châssis 4 roues motrices Tout simplement Et je pense que vous le savez Sur ETS2 Maintenant on peut activer comme vous le voyez là Avec le petit bouton Les différentiels Donc en fait avec ce camion On a Donc de base Avec ce châssis là on a deux bases 4 roues motrices Donc les 4 roues tournent indépendamment Donc évidemment je ne peux pas le montrer Parce que j'essaie de me mettre dans une configuration Pour montrer que les roues tournent dans le vide Enfin bref c'est pas grave On verra plus tard Je ne sais pas si j'y arrive Un truc comme ça Déjà j'ai galéré comme un chien Pour ressortir de la carrière Là j'ai un 24 tonnes derrière mon gars 24 D'ailleurs j'ai Ouais j'ai 4% de dégâts sur la remorque déjà Ça promet J'ai 400 chevaux je crois Ouais un 400 chevaux euro 6 Bon pour un petit camion de chantier comme ça Ça passe Alors oui Quelles sont les utilisations De l'hydro drive ? Bah principalement des travaux de TP Travaux publics Pour essayer justement au maximum Bah d'avoir de la motricité quoi Sur des terrains notamment assez accidentés Comme on peut trouver Eh bien notamment justement en carrière Voilà Donc on va tout de suite aller faire une petite démonstration En live si vous le voulez bien Enfin si vous le voulez bien On va essayer du moins d'en faire une Donc là voilà J'ai le petit différentiel du coup je voulais enlever Voilà on va voir comment il réagit déjà Alors je vais essayer enlever Enfin normalement ça va avancer Mais bon vous allez voir que les roues tournent indépendamment Voilà Donc là en fait Donc là finalement on devrait avoir la roue avant droite Qui va tourner normalement Voilà Hop là comme ça Vous voyez Voilà Là je pense qu'on le voit un petit peu Donc voilà Bah entre guillemets la preuve que c'est un châssis 4 roues motrices Entre guillemets Voilà Et donc là Si j'active évidemment Donc le différentiel Ça va bloquer en fait le différentiel central En fait qu'il y a donc pour verrouiller Ah non même pas autant pour moi Ça va bloquer donc le différentiel avant Et arrière Pour que les axes avant et arrière Tournent en même temps Regardez Donc là on l'active Voilà Tac Et normalement notre roue en fait tournera au même rythme que les autres Vous voyez Voilà Et là ça tourne en même temps Voilà Bon voilà ce que c'est la principale Option en fait de ce châssis Très pratique quand il s'agit de sortir de Donc je disais donc très pratique quand il s'agit de sortir de De terrain accidenté Notamment avec des bosses assez conséquentes Ce qui engendre donc des Des soulèvements des roues motrices Et donc évidemment une perte d'adhérence assez conséquente Alors vous voyez ce que je pourrais trouver un terrain assez adéquat pour vous montrer encore un petit peu Vraiment la capacité de franchissement de ce camion Vous savez quoi on va descendre là Ah non encore que attendez je sais pas si je descends là en fait Si la remorque va pas toucher justement Ouais avec le banc en fait ça va pas toucher je pense Donc voilà J'essaie de trouver un truc assez intéressant Mais là faut bien avouer qu'il n'y a pas grand chose à vrai dire Ouais on peut Donc là c'est vraiment du live en fait J'ai rien prévu pour l'instant Donc attendez Si je descends par là ça pourrait le faire non ? Ouais je vais essayer de côté On va essayer de y aller doucement pour éviter de rayer la remorque Voilà Ouais donc là ça touche Ah non et alors heureusement que j'ai mis le truc sans barrière Du coup en fait on peut pas aller là parce que c'est un espèce de blocage De truc casse couille ça c'est vraiment chiant en fait Pourtant j'ai le mode pour enlever les barrières jaunes qu'on voit là Donc là évidemment on va mettre le différentiel Hop là Bon c'est pas grave En fait voilà on va faire un petit peu en fait de franchissement Pour vous montrer vraiment un petit peu L'intérêt de ce châssis Evidemment là il galère parce que bon Déjà qu'il est Enfin en fait c'est parce qu'on manque de poids en fait sur les pneus Et c'est pour ça qu'il accroche pas Mais là normalement ça devrait le faire Y'a pas de soucis Voilà Vous voyez Elle est en l'air mais elle tourne au même rythme En fait je fais ce qu'il bloque là Ça doit sûrement être une barrière invisible Et c'est pour ça qu'on va faire ça Donc on avance doucement Bon voyez doucement alors Ah p'tit elle cale pas évidemment Bah oui Petit moteur Ah bah non on croit que c'est l'air trop fort parce que ça arrive à rien En fait Ouais non en fait c'est parce qu'on a le chassé l'armorque en fait qui est sur le sol Du coup on a aucun type d'adherence donc ça sert à rien de pousser de façon Voilà le type de situation de grosse merde dans laquelle on peut se foutre sur ce jeu En fait je peux vous dire que si on avait pas eu les droidrides on serait resté planté comme des gros coins avec notre essu arrière et la soulevé comme un bourrin Et à part de détacher la remorque je sais pas comment est-ce qu'on aurait fait pour réussir à sortir de là En fait là il faut remettre la remorque sur ces roues Voilà pour récupérer donc notre adhérence sur les sues moteurs Pré-faut Allez Voilà Il va falloir donc revenir sur la route Remorque la première c'est pas grave En fait franchement faut pas se presser c'est vraiment un sale truc en fait Faut aller doucement quitte à Bah quitte à prendre du temps quoi De toute façon mieux vaut prendre du temps et y arriver plutôt que de perdre du temps et de pas y arriver Parce que là finalement on perd évidemment du temps mais bon je veux dire on le perd pas vraiment quoi vu qu'on y arrive entre guillemets Donc là on y va voilà hop là Donc là voilà la remorque retourne sur la route Ok Et on est revenu Le camion évidemment est resté bloqué la remorque Via la sellette Donc ça c'est parfait Et voilà un petit peu de franchissement voilà Peut-être que c'était pas mal Après est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre intéressant à montrer Euh On va regarder au fond on va dire Hop là pardon Alors voyez un peu ce qu'il y a d'intéressant là bas Là je ne connais pas vraiment je ne sais pas comment on va se retrouver bloqué comme des cons Par une barrière invisible Ouais bon il n'y a rien ouais ok On va essayer de se faire un petit demi-tour voyons ici là Ouais Ouais Hop Bon voilà ensuite qu'est-ce qu'on pourrait faire un petit peu Bon je pense que maintenant que vous avez compris finalement le L'intérêt vraiment de franchissement de ce châssis Après c'est clair qu'on peut-être plus du fait de l'articulation Enfin de la mise en mouvement des 4 roues Quand on est en 4 roues motrices Evidemment en 4x4 On consomme plus qu'un simple propulsion ou traction Mais bon évidemment sur un camion on a toujours des Des essieux Propulsion C'est clair qu'on consomme beaucoup plus en 4x4 Mais bon des fois il s'avère évidemment nécessaire de bien Bien consommer plus Mais bon du moment qu'on y arrive après c'est le principe pas j'ai envie de dire Voilà du coup on a des vitesses du coup je ne sais plus laquelle mettre Bon si c'est le moment ça je vais le faire On va peut-être pas rouler trop vite quand même Faire un petit tour aussi tant qu'à y être De la carrière Donc voilà voilà la marmore qui est égarée ici Du coup on peut passer par ici Tiens voyons pour déconner un peu Donc là la galère en fait c'est de bien prendre large Pour éviter que la marmore en fait se bouffe le talus là Ici Voilà Bon je vais enlever le différentiel pour voir Evidemment ça grimpe De toute façon avec le 4 roues motrices ça grimpe Mais bon si on avait un simple propulsion Enfin un simple essieux 4x2 Classique donc On y arriverait mais bon faudrait déjà aller beaucoup plus vite Et il faudrait évidemment ne pas se planter au niveau de la trajectoire Parce que si on se plante au niveau de la trajectoire A une vitesse plus élevée Ça pardonne pas quoi Donc là il faut bien le prendre large Je vois tout à l'heure Je suis resté bloqué avec le châssis de la marmore justement Le châssis à accrocher Donc là il faut être pour moi sûr Oula on perd l'adhérence Tac Donc là évidemment il faut citer de l'antimiseur On attaque Parce qu'en fait le problème c'est que pourquoi est-ce que je prends si large Si je prends pas assez large en fait voilà on voit la bosse là ici Voilà ici là On l'envoie parfaitement Et on voit déjà que le bas de caisse en fait de la marmore commence à accrocher Donc de toute façon quand il arrive il va accrocher Donc autant y aller le plus vite possible Et en prenant le plus large possible Pour éviter d'accrocher le bas Pour éviter d'accrocher quoi Pour quand même garder un max d'attérance Et là à fond Alors on voit que voilà on glisse Allez Non ça marche pas Donc il va falloir aller beaucoup plus vite Et avec le différentiel bloqué Bon je vous mets le petit afficheur des vitesses Pour vous montrer un petit peu dans quel rapport je suis Donc là on active le différentiel Donc on démarre en troisième si possible Bon ça va pas être évident vu la cote Non donc première Allez Et là à fond Non alors la quatrième il n'y avait pas assez de couple Du coup évidemment La mise en route en fait du différentiel Fait tourner les 4 roues en même temps Du coup ça demande beaucoup plus de force en fait au niveau du moteur Du coup on a moins de puissance en fait pour la vitesse pure Ça te vient ? Bon je vais essayer comme ça là Tac on va essayer en seconde en troisième maxi Allez Non il va caler Non il va caler il a caler Putain Dans ce cas là dans ce cas là si on n'arrive pas à décoller en fait Il faut enlever le différentiel Démarrer du coup on aura moins de force appliqué au moteur Et tout de suite dès qu'on est parti en fait Dès que la vitesse en fait commence à décoller Vite mettre le différentiel Même si on commence à patiner On commence à patiner puis d'un coup On active le différentiel Evidemment ça marche pas parce que comme un gros con Je me suis planté Oh putain C'est pas grave on va réessayer Voilà ici Donc je renlève mon différentiel Troisième fait vous allez voir De toute façon les roues vont commencer à patiner en fait Et dès qu'on va activer le différentiel en fait D'un coup les 4 roues vont évidemment Se coordonner Et se synchroniser Enfin c'est la même chose mais bon Bref Du coup le moteur Vu qu'il sera lancé en fait Aura Donc là en fait voilà J'ai évidemment mes roues à droite qui patinent Enfin qui tournent doucement Mais bon qui glissent un peu Voilà Donc là j'ai complètement mon embrayage Et là d'un coup Hop on accroche Voilà bon Comment ça marche plus ou pas Putain Comment j'ai fait tout à l'heure Non on n'arrive pas C'est incroyable Ah oui comme ça Je m'étais mis comme ça C'est vrai Je m'en rappelle Hop là Troisième Allez et là ça marche Et voilà on a réussi Ah bah putain c'est bon Bon voilà En fait Quand on voit quand même Ah bah évidemment plus de pression d'air Même quand on accélère et qu'il s'avance pas Bah ça sert à rien de pousser Il faut soit changer de manœuvre Soit changer de vitesse des fois Changer de vitesse Changer ou actionner évidemment le différentiel Reculer Enfin évidemment faut pas continuer d'accélérer Si ça n'avance pas Ça n'a aucune utilité Hein Oh non je suis quand même pas rebloqué Allez Oh non c'est une blague Putain je n'ai même pas fait exprès non plus Je n'ai même pas fait exprès quoi Allez Voilà 1500 tours ça passe On a besoin d'accélérer plus fort Bon sinon ce qui marche en fait C'est commencer à avancer en fait A vouloir avancer Sans différentiel Et d'un coup en fait Mais le différentiel Comme ça les 4 roues vont se simultaner Enfin vont se coordonner simultanément En fait ça donnera comme une sorte d'élan en fait Qui pourrait évidemment faire sortir le camion De sa prison Ou la remorque Parce que des fois c'est souvent la remorque qui est bloquée Et quand c'est la remorque qui est bloquée On est souvent dans la grosse merde Parce que bon Un petit camion de 8 tonnes On va dire à peu près Pour sortir une remorque Qui fait souvent plus de 10 tonnes C'est pas évident on va dire C'est pas évident Bon voilà du coup On va quand même faire un petit bout du trajet Avant de couper Hop là Après dans la conduite ça change rien C'est clair que niveau capacité de franchissement Et niveau question adhérence C'est pas la même chose On la sent la différence On sent vraiment en fait que l'avant en fait Accroche bien Ça c'est vraiment agréable Par contre tiens faudrait essayer La prochaine fois Peut-être que je ferai une vidéo spéciale aussi Tiens Dans une carrière de base de TS2 Vous savez où il y a les grandes descentes Il y a les énormes côtes immenses là Faudrait essayer tiens Avec un manu hydro drive Donc je rappelle châssis 4 motrices Je sais pas si il est disponible sur le châssis 6 4 par 2 Et 6 8 tiens 6 par 2 Faudrait essayer tiens Ouais non dans les carrières faudrait voir en fait Si elle accroche bien en fait Parce que bon Vu que l'essuie arrière lui Il accroche pas du tout Bah Faudrait voir si vraiment L'essuie avant aide quoi Voilà et on est parti Bon 400 chevaux 24 tonnes Evidemment qu'on va galérer Ça je vous le cache pas Mais bon Ah non déjà la 8ème passera pas Putain Eh merde 24 tonnes Elle est pas énorme la côte En quoi quoi Ouais faudrait essayer tiens Remonter un 24 ou 25 tonnes Tiens d'une carrière de base de TS2 Donc encore une fois je répète Une Steinbruch Je crois Celle avec les grandes côtes là Là franchement ça doit être du sport C'est pas une question Je pense pas que là Il accrochera pas Ce sera qu'il aura pas assez de puissance En fait tout simplement Parce que là On monte à 40 kmh Avec un 24 tonnes 400 chevaux Je sais pas Je sais pas si c'est vraiment réaliste Enfin je sais pas Les camions aussi Ils sont beaucoup plus coupleux Que les anciens camions Mais bon C'est ça qui m'étonne justement Qu'on avance aussi peu Aussi lentement Bon allez go C'est parti Bon du coup je vais rouler Jusqu'à la prochaine R de repos Ouais on va faire ça Il y a un collègue en solo Qui double Il arrive même pas à me doubler Ça c'est la meilleure justement Ça me fait toujours délirer ça Un mec qui est tout seul Là en camion solo Et qui arrive même pas à me doubler Alors que nous on est chargé A l'aise à Enfin on a un point total De 30 tonnes presque Mais bon Là normalement On a un point total De 24 et 8 A 32 tonnes Ouais c'est ça Ah j'étais pas loin Donc évidemment La boîte 12 rapports Classique Des TGX Et TGA Enfin plutôt des TGX Parce que les TGA Non pourquoi Les TGA dernière génération Ils avaient des boîtes de vitesse Comme les TGX Du même ratio Après évidemment Chose que je ne savais pas avant Les ratios des boîtes de vitesse Sont évidemment Sont évidemment Comment dire ça Une option Que l'on choisit Lors de l'achat du camion Voilà donc là On va dire qu'il est tombé En 9ème Pour avoir un bon ralenti moteur Enfin bon Un bon Comment un frais moteur Hop là Bon voilà Les amis du coup Je vais vous laisser là Bah écoutez J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et puis écoutez On se dit à la prochaine Allez Ciao ciao tout le monde Salut